Dans l'épisode précédent... Oh my god, my god. Enfin bref. Voilà, donc si vous pouviez me donner des conseils, etc. Ce serait très sympathique. Oh my god, my god. Enfin bref. Et du coup, moi j'ai dit non, ceci est une feinte. Enfin presque. Presque dans ces termes en tout cas. Donc oui, je ne vais pas recommencer une campagne. Rien n'est perdu. Tant qu'on a ne serait qu'une ville, on n'a pas perdu. Bien. Alors, on va tout d'abord lancer nos armées sur cette faction. Si on les warne, parce qu'on doit les piller, les warne. Du coup, comme ils sont déjà amis avec les angles, autant leur déclarer la guerre tout de suite. Et on a des alliés qui viennent nous aider. Alors c'est quoi ? Des burgondes. Les burgondes viennent nous aider. Alors c'est vraiment des bris d'armée ces trucs-là. Donc ça n'en vaut pas vraiment le coup de le faire. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, je vous vois déjà en train de gueuler et dire Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il paie ? On lui a dit de consolider son empire, etc. Oui, j'ai bien écouté vos remarques. Et donc, effectivement, là je ne vais pas occuper la communauté. Je vais juste la piller. Ok, voilà. Par contre, on va s'en aller en mode pillage peut-être bien, oui. Non, on ne peut pas. Disons qu'on se fait plus de fric. Ouais, 200 de plus, ouais, ouais. Voilà quoi. On va se mettre au pas de course. On va retourner à la boue, pour tout cas dire, d'éviter la révolte. Donc ici, j'espère qu'il va y en avoir une. Voilà, et mon but avec ma flotte, ça va être de revenir m'occuper de l'Empire Franc, les piller, parce que c'est un des objectifs qui est ici. Voilà, il faut piller Angulus et Flevum. Bon, Angulus, ce ne sera pas pour tout de suite, là, je vous l'avoue. Mais Flevum, peut-être bien dans le prochain épisode. On verra bien. Alors ici, on va convertir en embarcadère commercial. Donc, il nous reste encore 2000. 2000 d'argent. Ici, notre garnison est refaite dans 6 tours environ. Donc bon. On verra bien. On va plutôt peut-être s'occuper ici. Ici, on va faire un centre-ville. Voilà, pour tout cas dire, de pouvoir faire une maison du chef, parce qu'on va rechercher la technologie roi sacré. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc où je puisse... Oui, mon temps. On va faire roi sacré, ici. Voilà. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus pratique pour la suite. Parce que le roi sacré que je vous montre, ça me permet de faire un donjon de seigneur de guerre qui me permet de faire des Zauskarls, qui sont l'unité d'élite des Jutes. Voilà. Donc on va le faire. On ne peut pas recruter... Oui, on ne peut recruter personne, évidemment, vu qu'on est déjà dans la merde légèrement. Donc, toi, tu as combien de... 73 ? Ok. Eh bien, tu vas détourner des fonds. Toi, tu n'as pas assez, donc tu vas attendre. Et vous deux, vous ne pouvez rien faire. Donc on recruterait un de ces trois personnages prochainement. Voilà, parce que là, comme j'ai décapité la noblesse de l'opposition, ma domination est extrêmement élevée. Et du coup, en fait, mon pouvoir est aussi important et mon ordre public, du coup, diminue. Donc il faut que je perde la domination, pour en tout cas dire, que cette barre diminue également. Donc c'est pour ça, en recrutant une personne qui n'est pas de ma famille, j'aurai plus de chance. Alors, là, on ne va pas raser la colonie. Au départ, c'était une de mes idées, mais plusieurs personnes m'ont dit que non, ce n'était pas une bonne idée. Et là, je vois qu'on ne peut pas faire. Et que, ici, ce sont des terrains vierges. D'accord, donc ça, on va laisser ça pour l'instant. On va... Est-ce que j'ai bien tout fait ? Alors, je peux faire peut-être de la diplomatie avec les Burgondes. Alors, pacte de non-agression. Alors, notre... 15, 16... Non, pas la fin du pacte de non-agression. Rejoindre la guerre contre les Angles, bas. Même avec mes accès militaires, ils ne veulent pas. Arranger un mariage, si je te donne elle comme épouse. Et si tu rejoins la guerre contre... Rejoindre la guerre contre... Alors, ah là là, ça va. Alors, on demandera plus tard. Apparemment, ils sont en train d'être moins contents contre les Angles. Donc, ça, ça devrait aller. Alors, ce personnage... Alors... Ordre public. Alors, il nous faut de l'autorité. Ou de la nourriture. Bon, on va d'abord choper... De l'autorité. On va terminer le tour. Et ensuite, nous verrons ce qui se passe. En espérant qu'on ne se fasse pas trop trop emmerder. En tout cas, je l'espère. Donc là, les francs... Ouais, mais les francs, le problème, c'est que s'ils restent tout près de leur capitale... Ça risque d'être assez délicat. Il faudra aussi que je m'occupe de la flotte Gates. Parce qu'elle est chiante, hein. Du coup, elle fait du pillage et tout. Et c'est pas bon pour le commerce, ça. Et donc, oui, je vais me créer aussi des partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'avec ma flotte, je vais délivrer des peuples gaulois. Pour de quoi dire qu'ils puissent commercer avec moi. Alors là... Attendez, hein. Non, non. Il n'y a rien qui puisse m'aider. Les burgondes sont trop loin, de toute façon. Défaites décisives. Tu m'étonnes. Et du coup, ils me prennent aft. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tout va bien. Enfin, presque, en tout cas, pour l'instant. J'aurais pas pu... Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, « Oui, défends ta ville avec une marine. » Mais le problème, c'est que quand les gars attaquent une ville, la marine, si elle ne parvient pas à obtenir la victoire, est détruite. Voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas avoir ma victoire avec la marine parce que ces petits cons d'angle ont beaucoup d'archers, de frondeurs, etc. Et du coup, ils massacrent mes troupes qui n'ont pas vraiment d'aptitude pour combattre sur Terre. Donc, c'est à double tranche. Donc, ici, 3 tours pour la modification. J'ai 2600. 2 tours ici. Donc, je vais pouvoir recruter lui. Rétablir l'héritage de l'épine du Shen. Car c'est ma plus vieille armée. C'est l'ancienne armée du roi. Moins 71. Et on va commencer à recruter, tout d'abord, 4 unités de ce type. On verra la suite plus tard. Donc, on ne peut pas augmenter ce bâtiment parce qu'on n'a pas assez. On se fait 1959 par tour. Ce qui n'est pas trop trop mal, ça va. Non, je ne veux pas... Quoique, lever une flotte, ce serait peut-être intéressant. Le problème, c'est que c'est candidat. Bon, et du coup, lui... Ah ben, lui, il va falloir sécuriser la loyauté. Sécuriser la loyauté de lui. Et lui, il va chercher une femme, tiens. Non, quoique, je vais plutôt attendre qu'il augmente le truc pour détourner de nouveau des fonds. Voilà, je pense que c'est bon. Ici, j'hésite à réparer parce que ma flotte va s'en aller pour poutrer la gueule au franc. Et il y a énormément de chance que les angles essayent d'attaquer à la boue. Énormément de chance. Et là, je vais me concentrer sur Enwolf. A moins que je détruise ce bâtiment. Bon, on va détruire ce bâtiment, tiens. On ne va pas détruire tout entièrement. Non, là, on ne va pas réparer. On va détruire le bâtiment. Et nous, on va se casser par là-bas. En mode pillage, peut-être. Attendez, on va sortir. Si on se met en mode pillage... Ouais, ça fait ça. Mais du coup, on pille notre propre terre. Du coup, ce n'est pas vraiment avantageux. Donc, on va y aller. On va dire bonjour au franc. On va se reconstituer moins vite. Mais bon, ce n'est pas gravissime. 13 tours. Ouais, bon, c'est quand même un petit peu grave, oui. Mais en même temps, on va recruter des unités comme ça. Est-ce que je recrute une Liburne à Artillerie ? Ouais, allez, hop. Parce que j'ai quatre replacements de recrutement. Donc, allons-y. Et surtout qu'en plus, quand mon bâtiment sera modifié dans trois tours, je ne pourrai plus le faire. Alors là, il me reste deux tours avant cette technologie qui me débloque les tavernes, etc. Ok. Donc, tout ça est bon. Vous voyez, on se stabilise tranquillement. On a perdu une ville, certes. Mais ce n'est pas gravissime vu que... De toute façon, sur Attila, il est extrêmement dur de perdre à proprement parler. Parce que, même si vous n'avez plus de ville, vous avez moyen de vous redéplacer en horde. Et du coup, en horde, vous vous installez ailleurs. Là où il y a le moins de monde. Franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, je pense. En tout cas. Donc, alors maintenant, le truc, ça va être soit on va vers la Bretagne, soit on va vers la Gaule. Si on va vers la Bretagne, je compte m'y installer. Du coup, il faudrait y rester. Une épidémie, évidemment. Mon ordre... Mon hygiène publique. Rébellion imminente, impeccable. Loyauté sécurisée, impeccable. Illyrie, Empire Romain. Destruction de la ferme. Du coup, ça me donne 3000. Impeccable, ça. Du coup, je pourrais peut-être faire un Sculptor d'Aus. Qui me rapporterait encore plus d'argent. Ou alors, on fait ça, qui rapporte 40 de bois et plus 10% provenant de l'industrie. Oui, parce que quand on voit ici, là, j'ai fait une industrie. Voilà. C'est pour ça que je l'ai faite. Et du coup, ici, le port de commerce pour avoir... Pour bénéficier... Enfin, pour vendre mon bois, tout simplement. Donc, on va rechercher l'argent avant, je pense. Le bâtiment commerciaux. Alors, ça, c'est un port. Ça, c'est un terrain collectif. Je ne sais pas si les ports sont considérés comme des... Bah, si, on va regarder commercial. Moins 4 de construction. Fonderie, groupe de guerriers. Ah, il faut quoi, cette technologie ? Il faut celle-ci. Société militarisée pour avoir une fonderie. On pourra avoir des hasheurs, du coup. Eh bien, le prochain tour... On va faire ça. Oui, je pense qu'on va faire ça. On verra bien si c'est moins long de faire la fonderie que de faire l'autre truc. Donc là, oui, c'est bon. Le bâtiment a été détruit. Ici, on a recruté. Donc, voyons voir. Il y a combien ? 2, 4, 5 unités ici. Flevum. La garnison. Beaucoup d'archers. Et des troupes germaniques. Maraudeur léger. Oui, bon. Ah, et là, c'est quoi déjà ? C'est le... C'est l'héritier. Ok. C'est l'héritier qui est ici. Ok, on peut peut-être l'attaquer, finalement. Voyons voir. On va prendre des mercenaires ne servira à rien. Ici, on en est à 33. J'ai pas beaucoup de force de frappe. Alors, il faudrait voir à se rapprocher pour essayer de faire une reconnaissance. Alors... Ouh, très amoché. Très amoché, on attaque. Très amoché, on attaque. Alors, euh... Je vais maintenir le blocus pour l'instant. Ah, ils ont l'air d'être 3. Ah oui, mais non, mais c'est la flotte de tout à l'heure. Oui, il faut que... J'ai oublié qu'il faut... Aller voir les burgondes pour leur proposer le mariage contre la guerre contre les Angles. Comment ça 0-12 ? Mais ils étaient déjà censés être 0-12. Ou alors c'est moi ? Je sais pas. Oh, ils veulent un mariage et ils me proposent 200. Ouais, allez. C'est bien vendu. Un défaut. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, mais ces troupes-là sont fous. Moi, j'ai pas de... J'ai pas de cavalerie, rien du tout. Je suis pas donné gagnant. Non, mais tu plaisantes. Tu plaisantes. Bon, par contre, comme c'est leur... Ah oui, mais non, c'est un amiral. C'est pas une... Ouais, donc c'est un amiral. Donc il a pas de balus. Il a pas de malus. Donc bon, on va se faire la bataille. Et on se retrouve après. A tout de suite. Alors, nous voici donc sur le champ de bataille. Alors, tout d'abord, c'était censé être un combat naval au départ. Vu que j'avais intercepté la force de l'héritier de faction qui se trouvait en mer. Malheureusement, ce dit héritier n'a pas voulu de combat naval. Du coup, il a débarqué assez rapidement. Et je me suis retrouvé dans la posture où je ne pouvais rien faire en l'état. C'est-à-dire qu'il fallait que j'élimine les forces de l'adversaire sans pour autant mettre en danger les miennes. Alors, quel est le premier danger sur Total War Tila ? Lorsque vous intuigez une ville. Enfin là, c'est plutôt un blocus maritime. Donc, quel est le premier danger ? Ce sont les tours. Alors, heureusement, j'ai trois liburnes à artillerie qui me permettent de neutraliser les tours de l'ennemi. Au total, durant la partie, je ne vais en utiliser que deux. Pour la simple et bonne raison que je maintiens la dernière en réserve lorsque je débarquerai mes forces d'assaut. Alors, que vont faire mes deux liburnes à artillerie ? Eh bien, c'est simple. Plutôt que de viser les tours, ce qui est vraiment très aléatoire, je vais viser les petites pagodes qui se trouvent à côté des tours. C'est-à-dire qu'en brûlant les maisons qui se trouvent à côté, l'incendie va se propager à la tour qui se trouve à côté et va finir par être détruite. Sachant que tirer sur une série de maisons qui sont assez larges est plus facile que tirer sur une tour qui bénéficie de piquer et finalement qu'on peut passer à travers. Mais, il y a aussi une autre raison pour laquelle je tire sur le village et pas uniquement sur la tour. C'est-à-dire que moi, je suis un viking. Ah, de la merde. Moi, je pille, je tue, je viole, je... Oui, enfin... Vous verrez ça avec mon syndicat. Enfin bref, donc, le but là pour le viking que je suis, c'est de neutraliser la force adverse et du coup de lui faire baisser son moral, de lui faire baisser son attaque, etc. Et en brûlant son village, tout cela baisse chez lui. Son moral, sa combativité, sa défense, etc. Et du coup, je vais pas me gêner à utiliser mes lupées en artillerie pour atomiser chaque petite pierre et chaque toit en chaume de sa jolie bourgade pour vraiment neutraliser à la fois son village, ses tours et son moral attaque, etc. Et une fois que cela sera fait, on pourra passer à la deuxième phase de la bataille. Mais pour l'instant, on est encore à la première. C'est-à-dire que j'approche à la fois, je neutralise les tours et j'approche également mes archers pour neutraliser les forces qui se trouvent sur les plages. Alors, rapidement, je vais diviser mon corps expéditionnaire en deux corps d'X1. C'est-à-dire que je vais garder trois navires à archer sur le flanc droit et je vais en prendre trois pour mettre sur le flanc gauche. Alors, celles sur le flanc gauche seront chargées de neutraliser les piquiers, enfin les lanciers plutôt, qui se trouvent justement sur le flanc gauche. Tandis que celles sur le flanc droit seront chargées des lanciers qui se trouvent sur le flanc droit, ainsi que des autres troupes. Mais les burn-artilleries ne vont pas se concentrer uniquement sur les maisons. Ils vont également essayer de neutraliser les forces adverses qui seront assez regroupées. Ce qui sera un échec quasiment total, il faut bien le dire. Malgré le fait que leurs forces soient regroupées, mais les burn-artilleries ne parviendront pas une seule fois à tirer dans ce tas de fantassins et réussiront uniquement à brûler les maisons qui sont derrière. Donc bon, c'est un semi-échec. Disons que l'objectif principal n'a pas été accompli, mais comme ça brûle des maisons qui sont derrière, ça fait baisser encore le moral de l'adversaire et du coup c'est plutôt pas. Alors, il va bien arriver un moment où il va falloir débarquer. Donc, je laisse mes trois forces, mes trois navires d'archers à l'arrière et je débarque sur deux points différents. Mon amiral débarque sur la plage principale là où il reste de la place et deux membres du corps expéditionnaire débarquent sur l'autre plage. Heureusement pour moi, l'adversaire décide de se concentrer sur mes deux autres forces et pas sur mon amiral. En fait, oui et non. Il décide de concentrer sa force de contact sur mes deux unités, mais sa force d'archer sur mon amiral. Du coup, en fait, comment vous dire que j'ai failli le perdre durant la bataille ? Heureusement, je l'ai mis en mode dispersé, etc. Et heureusement aussi, dans un certain sens, mes deux unités sont parties en déroute. Ce qui fait que le force de contact de l'ennemi est rapidement reparti parce que j'avais ramené du renfort en archerie et du coup, il ne voulait pas rester sous le coup de mes flèches. Du coup, évidemment, ça m'a permis à mon amiral de survivre, sachant que de l'autre côté, sur le flanc gauche, j'ai débarqué deux autres unités après avoir neutralisé la tour. En utilisant exactement le même moyen que durant le début de la partie, c'est-à-dire que j'ai incendié le village qui se situait à côté de la tour pour pouvoir incendier la tour. Et du coup, avec mes deux unités qui se trouvaient à gauche, je les ai envoyées pour capturer le point de morale, parce que c'est un point de morale, ce n'est pas vraiment un point de victoire, c'est un point de morale. Donc pour capturer le point de morale, et là, toutes les forces ennemies ont essayé d'éviter cette capture. Alors, mes deux nouvelles unités ont essayé de neutraliser les archers et les tirailleurs ennemis, mais là, il faut bien savoir que je n'ai plus de force terrestre, proprement parlé. Je n'ai plus de force à débarquer. Je n'ai plus de DP, il ne me reste plus que mes archers. Mais mes archers, je ne veux absolument pas les débarquer. Du coup, je les rapproche au maximum et je fais soutenir mes unités qui sont à terre par les Liburnes à artillerie. Et finalement, le moral de l'ennemi craque, parce qu'il est sous le tir de mes archers, vu qu'il est suffisamment proche de la plage. Donc, le moral craque. Et c'est une victoire pour moi. Le débarquement s'est finalement plutôt trop mal passé, dira-t-on. Voilà, donc c'est notre premier débarquement naval à proprement parler. Et franchement, ça n'a pas été aussi décisif qu'on aurait pu le croire. Mais on voit que nos maraudeurs légers ont quand même fait du taf, bien qu'il va falloir que je les modernise assez rapidement par une technologie militaire, que l'on fera bientôt, je l'espère en tout cas, comme ça ils auront plus de résistance, etc. Mon amiral a vraiment failli crever. J'ai peur à ce moment-là, parce que les archers se sont concentrés sur lui, et ça, c'est vraiment pas cool. En tout cas, on voit que mes maraudeurs légers ont quand même fait du taf. 112 morts, enfin 112 morts et capturés. 80, 55, 52, et mon amiral en a fait 95, voilà. Ce qui fait que par rapport à mes archers, ils ont fait quand même du taf en débarquant. Donc, on peut approuver. Et là, moi, je suis embêté, parce qu'il faut que je pille normalement cette communauté, vu que c'est dans mes objectifs bonus. Mais, j'ai envie de me dire, j'ai envie de dire, pardon, j'ai envie de me dire, oui, le mec qui se porte tout seul, enfin bref, j'ai envie de dire, si je les pille, d'accord, ça me ramène des sous, mais est-ce que j'arriverai à piller les angles avant la fin de l'objectif principal. Du coup, par mesure de préconciation, je préfère les subjuguer. Voilà. Ennemi, tu es au combat. Donc, quelles sont nos relations maintenant avec les francs ? Les francs, la relation s'améliore. Impeccable. Donc, on va pouvoir faire notre premier traité d'accord commercial. Bon, ok, ils ne veulent peut-être pas maintenant, mais ils voudront peut-être un peu plus tard. Oui, on sera à 38. Et même si je les paye un tout petit peu ? Modéré. Bon, ce serait pas mal, ça. l'accord commercial nous apporterait 110 par tour. On va peut-être tenter plus tard. C'est-à-dire que on va tenter une fois que nos relations se seront bien améliorées pour éviter de payer, ce serait pas mal. Et donc, mon amiral a encore gagné un grade. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, sur-terre et en mer permet des batailles nocturnes. Ça, c'est cool. Coup d'entretien, défense en mêlée, etc. Ça, ce serait vraiment cool. Province gouvernée, ça, bon, ça sert à rien vu qu'il n'est pas gouverneur. Mais ça apporte plus 4 de morale à l'unité du commandant. Ça peut être bien. L'intégrité, bon, bah, j'en souffre pas vu que de 1, je la fais très souvent combattre et de 2, elle se repose assez bien. Donc, on verra bien. Je vais peut-être passer en ruse, quand même, pour les coups d'entretien. Et du coup, en fait, ça me fait... Où la ruse ? Ah, la ruse, je crois que j'ai tout. Eh bien, on va voir ça pour le prochain épisode. J'espère, en tout cas, que celui-ci vous a plu. Voilà, on a subjugué les francs. Et du coup, maintenant, on va descendre peut-être sur Camulodunone ou alors sur une autre cité. Par exemple, ici, Rotomagus, qui a l'air pas mal. C'est qui, eux ? Ce sont les francs, ok. Ah, bah, s'ils pouvaient le délivrer pour moi, ce serait pas mal. Ça m'éviterait de le faire. Le subjugué à ma place, ce serait vraiment cool. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez vu, on n'est toujours pas mort dans celui-ci. Et ça, c'est cool. Ah ouais, et ici... Ah oui, toujours un tour, donc, ok. Et 3900, donc, je vais pouvoir lancer des constructions ici. Ce qui va être bien. Et on va pouvoir recruter... Ah oui, d'accord. On peut pas recruter... Ah oui, 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 parce que je crois que, oui, en détruisant ce bâtiment, je peux plus faire de tirailleurs. Mais bien sûr, ok. Alors, on va à ça au prochain épisode. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501